Alors du talent Tedford présenté par Desjardins aimerait remercier nos partenaires suivants et bien bien sûr la caisse Desjardins de Tedford et ses membres de financer la diffusion complète de l'événement ainsi que d'offrir les deux premiers prix de la compétition grâce à eux les deux meilleures performances se mériteront une bourse de 250 $ et de 150 $ en argent c'est pas rien merci beaucoup du côté de le vitrail l'espace culturel offre le prix coup de coeur du public ce prix inclut une capsule vidéo de la performance qui sera diffusée dans leur émission au vitrail du mois de mai disponible sur nous tv aux appalaches le gagnant recevra aussi une paire de billets pour le concert inaugurale du piano le tout d'une valeur de 600 $ alors merci beaucoup le vitrail on remercie également mag 2000 appalaches d'offrir aux gagnants de la compétition une page complète de leur édition du mois de mai c'est une belle occasion de mettre de l'avant les talents d'ici merci beaucoup pour cette belle publicité on aimerait aussi remercier nos partenaires or soit canadian tire Tedford assurantia groupe tardif et également tous nos autres partenaires érabilière francis champagne au propriétaire de jean coutu Tedford caroline gagné ainsi que claudia lachance véronique grenier et annie veilleux et finalement visson chevrolet buick gmc corvette merci à tous nos partenaires grâce à vous nous avons été capables de faire un bel événement qui est du talent Tedford mes messieurs bonsoir et bienvenue à du talent Tedford mon nom est Brian Gingras et j'aurai l'honneur d'animer cette belle soirée vraiment on a des talents à Tedford assez extraordinaire on va vous en présenter quelques-uns ce soir qui se sont lancés dans l'aventure du talent Tedford et on va bonifier le tout avec des beaux prix que nous allons offrir à nos compétiteurs qui auront fait les meilleures performances c'est quoi l'événement du talent Tedford et bien c'est on veut mettre de l'avant des belles valeurs véhiculées et c'est la créativité la collectivité la liberté d'expression partage l'accomplissement et la diversité et c'est c'est pour ça que je me suis attirant vers cet événement là des personnes qui veulent mettre de l'avant nos artistes malgré le temps difficile de la pandémie présentement je lève grandement mon chapeau d'ailleurs je lève également mon chapeau à toute l'organisation du talent Tedford présentée par Desjardins pour avoir réussi à se revirer de bord très vite malgré les pandémies ça a pris beaucoup de temps de plan B et d'avoir un beau résultat comme vous allez le voir ce soir apprécié grandement car il y a énormément du talent devant la caméra mais aussi en arrière donc je sais pas pour vous mais je commence à être fébrile j'ai hâte vraiment de commencer de vous présenter les numéros mais juste avant j'aimerais vous présenter nos juges que nous aurons ce soir nous aurons Sonia France et Etienne et j'ai envie de vous les présenter d'une belle façon commençons avec Sonia Maheux c'est une enseignante de musique et danse Sonia est passionnée de voyages de costumes et de photographie elle est hypervertible dans tout ce qu'elle fait elle a participé en tant que chanteuse comédienne et directrice artistique à plusieurs productions et spectacles musicaux en 2008 elle créa la compagnie danse du monde qui produit des cd et dvd bilingues en musique en danse pour les enfants alors bonsoir Sonia et qui est une de nos juges ce soir j'aimerais savoir qu'est ce qui pourrait toucher droit au coeur Sonia nos participants pour gagner des points ce soir mon dieu ça c'est une question un peu ben écoute un petit peu comme France le parlait tantôt les émotions puis tu sais ça se voit tout de suite quand quelqu'un aime ce qu'il fait je pense que ça ça va traverser la l'écran comme on pourrait dire là ça ça en général c'est même chercher quelqu'un qui qui est vrai quelqu'un qui aime vraiment ce qu'il fait moi notre deuxième juge invité Étienne Labbé un artiste multidisciplinaire s'est surtout fait connaître en tant qu'auteur compositeur interprète en gagnant la finale locale de cégep en spectacle à trois reprises trois années consécutives même à la suite de sa participation à la finale nationale en 2014 les organisateurs d'événements s'intéressent à sa musique ce qui l'amènera à jouer à tous à quelques-uns de nos beaux festivals au Québec ainsi que nos beaux bars alors Étienne je sais pas bonsoir premièrement je sais pas qu'est ce que tu dirais à nos concurrents présentement qui sont aveux de rentrer dans la caméra qu'on pourrait dire il doit y avoir un stress comment qui pourrait vaincre ce stress avant d'abarquer disons qu'en 2021 c'est une situation un petit peu particulière parce que le track est peut-être un petit peu diminué j'ai envie de croire qu'ils sont peut-être un petit peu moins stressé qu'il aurait pu l'air sur un stage mais en même temps ça permet à l'artiste de se pousser puis de pas être stressé donc on s'attend à avoir des bons numéros aujourd'hui ça va être le fun Et Étienne permets-moi de dire une deuxième question pour toi comment tu t'as ressenti toi en période de pandémie de faire une prestation en avant d'une caméra sans public vraiment dans ta pièce ben en fait étant donné que la COVID c'est sûr pour tout le monde ben on peut dire que ce genre de concours là ben ça permet justement de passer au travers puis c'est une super belle activité en temps de COVID justement ben ce concours-là permet aux artistes en fait de s'exprimer de pouvoir promouvoir les trucs qu'ils pratiquent que ce soit dans n'importe quel domaine quand on pratique qu'on a un passe-temps qu'on excelle et qu'on aime ça le montrer aux gens ben c'est le fun c'est une super belle opportunité pour ça Notre troisième et dernière juge invité ce soir France Veilleux France était propriétaire d'une école de danse pendant 35 ans et a été une des responsables aux chorégraphies de l'ouverture et fermeture du centenaire de Thetford de plus cette dernière a été la chorégraphe en chef des Jeux du Québec à Thetford Mines en 2018 on est vraiment fiers de la recevoir et qu'est-ce que tu t'attends France de voir de nos artistes ce soir ? Beaucoup d'émotions que ce soit en chant ou en danse on vient on essaie toujours de chercher l'émotion pour atteindre les gens puis je pense que je pense qu'ils vont bien le faire même s'il y a le COVID parce que caméra pas caméra quand tu aimes ta passion tu te démontres tu viens chercher les gens Donc je sais pas si vous êtes prêts moi je suis extrêmement fébrile j'ai hâte j'ai hâte et on commence avec notre première artiste c'est Molly Fortin elle sera dans la catégorie chant et interprétation musicale elle nous performera une belle chanson originale d'une comédie musicale qui se nommait Wetress alors accompagné de son piano on y va avec une belle mélodie une belle voix je vous laisse découvrir Molly Fortin C'est pas simple à dire que la plupart des jours je ne reconnais pas C'est pas simple à dire que la plupart des jours je vous laisse pas te montrer C'est pas simple à dire que c'est possible Sous-titrage ST' 501 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 un de nos meilleurs à Thetford qui vont assurément continuer dans le métier, Olivier Boullian. Il va nous interpréter une chanson de Michael Jackson, en fait deux, c'est comme un remix, un beau petit duo qu'il va nous présenter au piano. Alors je vous laisse, j'en dis pas plus longtemps, je vous en laisse pas plus longtemps, je veux que vous allez admirer le talent de ce jeune homme, Olivier Boullian. Bonjour, je m'appelle Olivier Boullian, je suis vraiment content de jouer à Thetford ce soir. Je suis content qu'il y ait un événement culturel dans la région pour faire briller la jeunesse, briller la culture, je pense que c'est important, puis encore plus content d'en faire partie aujourd'hui. Puis la musique, ça a toujours fait partie de ma vie, depuis que je suis tout jeune, je joue de piano. Maintenant j'étudie au sujet de 5 fois en double deck, musique, science, nature, puis je prends le piano au jazz, je suis certain que ça va faire partie de ma vie pour très longtemps. La pièce que j'ai voulu jouer ce soir, c'est une pièce de Michael Jackson, une pièce populaire, ça va être Bad et Smooth Criminal, un medley de Michael Jackson. Alors j'espère que vous allez apprécier, puis bonne écoute! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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